Vous aurez peut-être la chance de trouver au pied de votre sapin une de ces magnifiques créations alliant travail du verre et du fer. Et bien sachez que le Père Noël aura peut-être spécialement passé commande pour vous auprès des élèves du lycée Jean Monnet d'Iseur. Des élèves venus des quatre coins de France, aux parcours souvent variés et qui font le choix de pousser les portes du lycée Jean Monnet afin de bénéficier d'un enseignement spécifique et peu commun. De bas je suis de Fontainebleau dans le 77, j'ai emménagé dans le sud il a quatre ans vers Perpignan et je suis venu spécialement à Moulins dans l'allié pour les études de verrie. Donc l'école nationale du verre c'était ce qui me paraissait le mieux. Des élèves passionnés et motivés qui à l'instar de Lorenzo voient leur talent justement récompensé. On m'a proposé de faire le concours en deuxième année de CAP, j'étais en TIV. Et donc le sujet c'était une boîte à cookies qui réunissait toutes les techniques que j'avais apprises jusqu'à présent. Le sablage pour ce qui est des motifs, le façonnage des angles, le collage. Et la précision aussi, pour être très précis. Du coup j'ai décroché les trois médailles d'or du concours des meilleurs apprentis de France. Donc créé la médaille d'or départementale, la médaille d'or régionale et la médaille d'or nationale de la session 2020. Pendant quelques mois, je vais être exposé au musée de Bourges des meilleurs ouvriers de France. Et après je vais la garder chez moi. Mes parents la convoitent. Alors les élèves, ils sortent principalement de troisième. Donc on a dans le même diplôme un CAP art et technique du verre et art du verre et du cristal dans la même classe. Donc art du verre et du cristal, ce sont les verriers à chaud qui soufflent le verre et ils sont tailleurs aussi. Et art et technique du verre, c'est l'option décorateur sur verre. Donc c'est principalement du verre plat, de la gravure, du sablage, du fusing, du formage à chaud. Donc plein de domaines différents. Et après le CAP, c'est le BMA, brevet des métiers d'art. On est en première année de BMA verrier décorateur. Moi j'ai fait un CAP menuiserie aluminium vert l'année dernière. Et je m'étais directement orienté que sur le verre, parce que j'avais fait une alternance dans une entreprise de miroiterie. Et du coup, là je voulais continuer mes études que dans le verre et un petit peu plus artistique. Et puis pour l'instant je suis content. Quand on commence à travailler le verre, on n'arrive pas à s'arrêter. C'est un matériau qui tient à cœur. Des élèves heureux d'apprendre et de répondre à des commandes passées par des entreprises locales. On a depuis quelques années maintenant une classe qui travaille en mini-entreprise, qui s'appelle Entreprendre pour Apprendre. Et souvent des personnes font appel à nous, à cette classe, pour réaliser des trophées. Et donc ça leur permet de voir aussi le niveau de travail de nos élèves. Des élèves qui ne peinent pas à être embauchés une fois leur diplôme en poche. Alors on a nos partenaires Saint-Louis, Cristallerie de Saint-Louis, Baccarat, Lalique. Ça ce sont nos grands partenaires, les grandes cristalleries françaises qui recrutent depuis l'année dernière énormément. Parce que je n'avais même pas assez d'élèves à leur présenter. Dans des pays étrangers, sur l'Asie principalement, le Covid leur a permis de relancer l'achat du cristal. Parce qu'ils se sont dit que chez eux, tout seuls, ils allaient de temps en temps avoir le plaisir de boire dans du cristal. Donc la vente est très très bien repartie et c'est pour ça que les cristalleries embauchent de nouveau. Le plus du lycée Jean Monnet, c'est de pouvoir mêler différents corps de métier et donc de créer des œuvres d'art complètes. Je suis venue dans l'Allier vraiment pour le lycée Jean Monnet. Puisqu'ils proposaient les deux formations, ferronnerie et verrerie, au même endroit. Comme c'est un peu l'école nationale du vert aussi, c'était le meilleur choix pour moi qui se présentait. Alors moi j'ai eu un parcours un petit peu atypique. J'ai fait un baccalauréat scientifique, une classe préparatoire artistique, une licence en art plastique. Et là je suis du coup dans le CAP ferronnerie d'art parce que je voulais apprendre quelque chose de plus technique. Enfin mon but final c'est de pouvoir faire des pièces artistiques, des œuvres d'art en ferronnerie et en verrerie aussi. Et après le CAP, ce sera le BMA, brevet des métiers d'art, qui réunit en une même classe verrier et ferronnier. Une manière de mêler les savoir-faire pour pouvoir réaliser une œuvre de A à Z. C'est trois sections en une où on va retrouver la ferronnerie, le verre à chaud et le verre à froid. L'avantage c'est qu'ils ont travaillé exactement sur les mêmes créneaux dans l'emploi du temps. Donc ça nous permet de pouvoir faire des projets en commun, comme ici on peut voir les luminaires où on vient confronter nos trois matières différentes et qui vont se travailler différemment. Donc le dialogue et apprendre à travailler avec un autre corps de métier. Des élèves heureux de pouvoir présenter leur travail au grand public et à leur famille en particulier. C'est une soirée où ils ont une fierté aussi de présenter leur métier. Donc ils sont contents, les parents viennent, on a aussi la réunion parents qui est en même temps. Donc ça permet aux parents de venir discuter avec les enseignants et de voir leurs enfants travailler le verre. Et ça, ils ont une certaine fierté. C'est vrai que quand on ne vient pas de l'univers du verre, on connaît très peu en fait. Et on le voit avec tous les gens qui viennent et on voit des sourires, des trucs comme ça et c'est bien. C'est l'opportunité de présenter un petit peu ce qu'on fait au lycée et puis de montrer aux gens un petit peu ce qui existe encore comme métier artisanal, etc. Et c'est vrai que les métiers de la ferronnerie, c'est des métiers qui ne sont pas très très connus aujourd'hui. Quand on en parle un petit peu autour de nous, les gens ne savent pas trop ce qu'on fait. Donc c'est l'opportunité de pouvoir se présenter et faire des démonstrations sur comment ça se passe aujourd'hui. Ces 50 dernières années, on a eu vraiment des procédés nouveaux qui sont arrivés où on peut travailler plus vite. Et avoir le rendu quasiment identique, j'irais à des techniques plus anciennes, des premières techniques de forge ou autres, qu'on garde quand même. On a quand même ses bases de travail, mais on va avoir des procédés comme la soudure. On va avoir plusieurs procédés de soudure maintenant où on se permet de pouvoir souder des matériaux qu'on ne pouvait pas forcément assembler à chaud avant, autre que des assemblages mécaniques comme le riftage, le vissage, etc. Des méthodes de travail qui évoluent, mais qui nécessitent toujours une bonne condition physique. Oui, c'est physique, c'est de l'endurance, c'est travailler dans la chaleur, le bruit, c'est pas toujours évident, mais on s'y fait au fur et à mesure. Et pour les fêtes de fin d'année, c'est au marché de Noël, à Isatis, à Izer, que les élèves proposent leur création à la vente. Des objets à petit prix qui feront peut-être naître de grandes vocations.